bonjour bienvenue dans cette première partie consacrée aux nombreuses fonctionnalités de powerpoint vous serez surpris de voir comment les animations peuvent transformer vos diapositives en de véritables oeuvres d'art visuel accrochez vous car je vais vous dévoiler les différentes possibilités disponibles et vous montrer comment les utiliser de manière stratégique pour rendre vos présentations encore plus captivante powerpoint permet de créer tout ce dont on a besoin pour présenter ses produits sa formation son business de manière attractive et surtout unique vous pouvez créer des visuels de toutes les dimensions que vous souhaitez des vidéos des présentations complètes ou même créer un ebook original chaque création peut être enregistré sous différentes formes images j'ai vidéo pdf diaporama etc la mise en forme et la mise en page sont vraiment très simples à réaliser grâce aux nombreux outils et toutes les possibilités de personnalisation votre création sera vraiment unique et puis powerpoint propose divers effets d'animation pour rendre votre diapositive plus dynamique et attractive plus fun quoi vous pouvez animer des objets individuels des transitions entre les diapositives et contrôler leur minutage et bien d'autres choses encore par exemple un personnage 3d animé une transformation morphe et le tour est joué votre présentation devient plus ludique et exceptionnelle vous avez la possibilité aussi d'insérer directement dans powerpoint des images des vidéos des fichiers audio et même des enregistrements vocaux directement dans vos diapositives pour les rendre plus interactives et engageantes vous n'avez pas besoin de sortir de powerpoint pour trouver ce que vous souhaitez ajouter à vos diapositives tout y est powerpoint offre aussi des outils pour réorganiser l'ordre des diapositives dupliquer des diapositives masquer certaines diapositives lors de la présentation et les regrouper en sections pour une meilleure organisation c'est extrêmement simple vous pouvez travailler sur une présentation powerpoint à plusieurs personnes en même temps grâce à la fonctionnalité de collaboration en temps réel les modifications apportées par chaque collaborateur sont visibles instantanément que vous soyez dans le même bureau ou à des milliers de kilomètres bon avec une bonne connexion internet tout de même powerpoint permet d'enregistrer votre présentation en tant que fichier vidéo pdf diaporama image gif ce qui est vraiment pratique si vous souhaitez la partager en ligne ou l'envoyer à des personnes qui ne disposent pas de powerpoint ou même intégrer une image gif dans votre blog ou sur une page de vente vous pouvez configurer un diaporama avec les paramètres spécifiques qui sont à votre disposition par exemple la lecture automatique le minutage des diapos les commentaires en direct ainsi de suite vous avez la possibilité de faire partir votre diaporama au début à la diapositive sur laquelle vous êtes ou vraiment personnaliser tout votre diaporama vous pouvez le configurer masquer la diapositive que vous voulez masquer vérifier le minutage et puis enregistrer ce que vous avez fait c'est magique vous pouvez aussi lire les narrations qui se trouvent en bas de votre diaporama dans la partie présentateur vous pouvez utiliser le minutage afficher les contrôles multimédia et votre moniteur vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez en mode présentateur c'est certainement le mieux pour faire un diaporama vous pouvez aussi utiliser les sous titres ça c'est un super truc bon je vous en reparlerai et puis vous pouvez surtout les paramétrer oui oui ça fait partie de ce dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo Powerpoint a aussi la possibilité de se connecter à d'autres applications et services tels que Excel ou importer et afficher des données, des graphiques ou des tableaux actualisés automatiquement et depuis quelque temps avec 365 vous avez aussi la possibilité d'ajouter des applications gratuites ou payantes pour insérer des tas de choses très intéressantes dans vos diapositives Powerpoint offre une très grande flexibilité pour personnaliser vos présentations y compris l'utilisation de macros, la création de modèles personnalisés, l'ajout de boutons de navigation, l'application de règles de conception, etc. vous verrez c'est magique et vraiment je n'en démarre pas je ne me sers que de Powerpoint pour faire mes vidéos voilà j'espère que j'ai répondu aux questions que vous vous posiez peut-être sur les différentes utilisations de Powerpoint si vous avez d'autres interrogations n'hésitez pas à les poser dans les commentaires Powerpoint comme la Terre a de multiples trésors cachés pour vous aider à faire des présentations à la mesure de vos ambitions ce serait dommage de ne pas s'en servir dans la prochaine vidéo nous découvrirons la puissance de l'animation avec les différents types d'effets donc je vous dis à très vite je vous dis à très bientôt